L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il éprouve de nouveaux goûts. Au point de vue moral, il reçoit une nouvelle force. Il apprend à aimer ce que Dieu aime. L'amour, la joie, la paix, une gratitude inexprimable envahissent son âme. Les bénédictions dont il est l'objet le font s'écrier. Ta bonté me rend fort. Psaume chapitre 18, verset 36 Ceux qui attendent un changement de caractère magique, sans un effort décisif de leur part pour vaincre le péché, vont au-devant d'une déception. Aussi longtemps que nous regardons à Jésus, nous n'avons rien à craindre, aucune raison de douter de ceci. Il est capable de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui. Cependant, il faut toujours craindre que la vieille nature ne reprenne le dessus, que l'ennemi s'imagine quelques pièges pour nous rendre à nouveau captifs. Il faut travailler à notre salut, avec crainte et tremblement, sachant que c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Jour après jour, nous devons croître en amabilité spirituelle. Souvent, nous ne réussirons pas à copier le modèle divin. Il nous faudra plus d'une fois nous prosterner au pied d'eau de Jésus et pleurer sur nos manquements et nos fautes. Ne nous décourageons pas, prions avec plus de ferveur, croyons plus fortement, efforçons-nous à nouveau, avec plus de résolution, de grandir à la ressemblance du Seigneur. Dans la mesure où nous nous défierons de nos propres forces, nous nous confierons à la puissance du Rédempteur et nous rendrons gloire au Seigneur, qui est le salut de notre face. C'est par la contemplation que nous sommes transformés. En méditant sur les perfections du divin modèle, nous aurons le désir d'être complètement transformés, renouvelés à l'image de sa pureté. Par la foi au Fils de Dieu, cette transformation s'opère dans le caractère. L'enfant de colère devient enfant de Dieu. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Sous-titrage Société Radio-Canada